Après un début d'exercice hésitant, les Verts ont ensuite lancé la machine en enchaînant trois victoires de rang. Évidemment, Christophe Galtier en espère une quatrième pour s'installer durablement en haut du classement. Les Stéphanois n'ont pas perdu à Geoffroy Guichard depuis dix matchs, tandis que les Nantais n'ont gagné aucun de leurs douze derniers déplacements. Une première période assez terne jusqu'à la 26ème minute. Et cet éclair de Jonathan Bamba qui se joue de toute la défense nantes pour trouver dans un angle fermé la lucarne de Rémi Rioux. 1 à 0 pour les Verts, mais quel numéro du jeune Bamba, jeune joueur formé au club, joueur de 19 ans, qui se joue de l'Enjani sur un grand pont et sur un petit pont. Ensuite, se joue de Lorik Sana pour tromper Rémi Rioux impuissant. Le tout sous les yeux de Christophe Galtier qui purge son dernier match de suspension. Les Stéphanois montent en régime au fil de cette première période avec cette tentative de talonnade de Robert Beric, l'attaquant slovéne, qui prend ses marques de plus en plus dans cet effectif stéphanois. Le coup franc de Romain Amouma ne sera pas cadré, mais il illustre la domination des Stéphanois dans ce premier acte. D'une logique implacable, les Vermeens 1 à 0 et sont récompensés par leur générosité et leur allant. Les Nantais ont eu reculé au fil des minutes, faisons passer à Stéphane Ruffier une première période plutôt sereine. Rien ne change en deuxième mi-temps. Les Stéphanois toujours à l'offensive, le long ballon, la longue chandelle de Pajot. Et ensuite, c'est Robert Beric, dans un véritable but d'attaquant, vient porter la marque à 2 à 0 à la 48ème. Robert Beric qui avait marqué 40 buts en 72 matchs avec le Rapide de Vienne, montre qu'il est un redoutable attaquant. C'est son premier but en Ligue 1 pour le Slovène, son deuxième de la semaine après celui inscrit contre Rosenborg en Ligue Europa. L'Eljani, un centre au deuxième poteau. Ce sera la principale situation pour les hommes de Michel Derzakarian qui ont eu énormément de mal à porter le danger aux abords de la surface de Stéphane Ruffier. Au contraire, des Stéphanois qui ont multiplié les assauts. Riou s'interpose devant Valentin Esric. On en restera là sérieux et appliqué. Saint-Etienne dispose de Nantes 2 à 0 et signe une 4ème victoire consécutive qui les mène à la 3ème place à 1 point du leader parisien.